C'est ça le fameux 2JZ GTE Mon ami Jérémy, comment vas-tu ? Ça va très bien, ensoleillé, donc ça va Ensoleillé, il fait beau Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une voiture qui a été très demandée sur les réseaux sociaux de Motors Parce qu'on a fait récemment la R34 GTT Donc une voiture qui est un petit peu similaire On voulait voir une Supra MK4 On a la chance d'en avoir une devant nous Est-ce qu'on peut la présenter, est-ce que tu peux nous la présenter ? Qui est sympa, c'est que cette voiture, c'est surtout son moteur C'est le fameux DJZ Exactement, c'est la fameuse DJZ Cette fameuse motorisation folle de chez Toyota On va la regarder ensemble, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors oui, parce qu'elle a reçu quand même une préparation complète Donc le bloc a été entièrement forgé, donc c'est normal Les injecteurs, on a la pompe qui suit, la pompe à essence Le calculateur programmable, l'échangeur bien sûr Les arbres à cames, tout ce qui est soupape On a un autobloquant aussi au niveau du pont Un gros embrayage aussi dans la voiture Et un fameux petit turbo Qui siffle bien comme il faut Ouais, c'est un petit GTX 45 Avec son collecteur bien sûr, sur mesure Et voilà, voilà un petit peu pour tout ce qui est prépa mécanique D'accord, donc cette gestion, elle a été faite par Sugai Racing Part, donc par la propriété de la voiture Jean-François qu'on a déjà rencontré Exactement, voilà Bah écoute, Jean-François de la société Sugai Racing Part On est représentant de la marque ZDRP Donc on vend tout ce qui est piston, biel forgé, tout ça Donc préparation, cartographie Et le suivi complet de la voiture Donc c'est lui C'est son plaisir perso Donc dès qu'il a un peu de temps, il travaille sur sa voiture Mais oui, effectivement Donc c'est du travail Ouais, fait maison, ouais On va dire ça comme ça C'est lui qui l'a fait C'est le propriétaire qui s'en a occupé lui-même Exactement, voilà, c'est lui Et ça, c'est le turbo ? Ouais, ça c'est le turbo Qui a été repeint justement par les peintures GOX-7 Pour avoir cet effet un peu granuleux Ouais Et c'est une peinture aussi à haute température C'est-à-dire qu'il va aussi empêcher le turbo de rouiller derrière Donc là, on ne l'a pas fait Mais voilà, on a des bons de peinture qui est prévue justement pour ça aussi On peut passer à l'intérieur de la voiture ? Alors oui On va regarder ensemble Le volant, il est à droite Ok, l'intérieur très rustique C'est un intérieur qui est d'origine ? Alors oui, complètement d'origine Excepté le poste autoradio, bien sûr Là, on a le petit mano du kit méthanol Là, on a un petit contrôle d'AFR externe Et puis, vu qu'on a un boîtier programmable De toute façon, là, les mano, c'est juste pour vérifier pendant les runs Ouais Donc cet intérieur, il est d'origine ? Complètement d'origine Est-ce qu'il y a comme projet de le remettre à neuf ? Alors oui, on a un gros gros projet de faire une restauration complète de la voiture Donc pour l'instant, on n'a pas terminé la voiture Ça, c'est vraiment sur les temps perdus qu'on s'occupe de cette voiture D'accord Ok Ok, on a avancé un petit peu la voiture Histoire d'avoir un plan beaucoup plus d'ensemble Au niveau des roues On voit que les roues à l'arrière et les roues à l'avant, ce n'est pas les mêmes ? Alors oui, donc ça, c'est les jantes pour la route, tout simplement Donc c'est des jantes en 19 pouces D'accord, donc c'est des grandes jantes ? Ouais Donc là, avec un kit gros frein, donc bien entendu Avec les disques flottants Donc gros frein, donc logique Avec 900 chevaux et 1000 Nm de coupe Donc il faut des freins Alors d'origine, ça fait combien de chevaux une... D'origine, je crois que c'est 330 chevaux 330 pour, ouais, 8 turbo Et là, on est passé en single, donc un seul turbo Mais 900 chevaux pour 1,8 bar de pression, donc il y a de la marge Il y a de la marge, c'est magnifique On regarde un peu l'arrière aussi ? Ouais On a donc l'arrière traditionnelle de la Supra Ouais, totalement d'origine Avec le béquet énorme Ouais, mais c'est le béquet d'origine de Supra Ouais, mais c'est le béquet d'origine de Supra L'arrière, on ne la touche pas parce qu'elle est magnifique comme ça Franchement, c'est très très... Tout simplement C'est magnifique Le pot Alors oui Le pot est aidant, encore une fois On a déjà remarqué, alors on a fait quelques présentations de véhicules Ouais On a remarqué que j'ai mis beaucoup les gros pots ici Ouais, bah il faut que ça dégage quoi Ouais On a un petit GTX, donc il faut que ça envoie Ouais Donc il n'y a pas grand chose qui a été fait esthétiquement ? Non Excepté, bah bien sûr, le petit déco sur la carrosserie Mais voilà Et les jantes, d'accord Exactement Putain, le pare-choc avant, il est euh... Avec envoil radiateur et tout ? Alors oui, donc là c'est pour faire passer l'échangeur Ouais Donc elle a été légèrement modifiée le pare-choc pour l'échangeur d'air Ah c'est fou Bref, cette voiture moi elle m'impressionne On m'a demandé un dernier service mon ami Jérémy Ouais Est-ce qu'on peut entendre le bruit de ce moteur ? Oui, je pense que oui Ouais, ouais, je pense que oui C'est parti Ça suffira Ça suffira Ça suffira Ouais, c'est top ouais Elle ronronne bien Jérémy Merci pour cette présentation Merci à toi J'espère qu'on aura l'occasion de passer directement au garage Ouais Pour faire un essai complet de cette voiture avec Jean-François Ah oui, oui Et voir ce que ça donne sur la route aussi Merci beaucoup Jérémy Merci à toi A très bientôt Ciao, ciao Sous-titres par Juanfrance